Et salut tout le monde, c'est Zanneman, on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo sur Far Cry 5, la suite de la vidéo, parce qu'en fait on a commencé le jeu sur Stadia, et donc l'idée c'était de faire un petit comparatif, parce que je rappelle qu'en ce moment il y a un week-end gratuit sur le jeu, et donc je vous disais c'était l'occasion de faire un comparatif entre différentes versions du jeu, qui est sorti fin 2018, pour voir un peu ce que ça donne. Donc là on continue, là où on en était, en fait je devais m'enfuir la dernière fois, donc je suis allé un petit peu plus loin que ce qu'on avait fait, je suis parti un tout petit peu plus loin, et après la suite c'est en fait rejoindre un mec dans un cabanon, donc un des mecs qui s'est enfui avec nous. Voilà. Du coup, on devrait voir une différence par rapport à Stadia, parce que là le jeu est en 4K normalement, je recorde en 4K donc... Et c'est pas du stream, c'est sur une console en natif. Donc si vous voyez pas la différence sur Youtube, c'est que c'est pas très intéressant de jouer en natif finalement. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre, et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite, faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale, et on se débarrassera de ce qui reste... Ok. Ah, chut. Ouuuuh, on batte chez tout le monde. Oh, je peux... Ils sont où tous ces empareils là ? Oh, il y a la visée auto. Pas facile. J'ai même pas besoin de viser, en fait. C'est juste à... C'est n'importe quoi. Je pense que ça se désactive, hein, mais... Quand même. C'est abusé. Il a combien, comme ça ? Je vais pouvoir sortir. Putain, ils tombent comme des bouches. Ah, ils arrivent tous de là-bas, là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ouais, attends, je suis en train de me faire défoncer, bon, en train d'arriver. Wow. Ça va pas, non ? Mouvez-moi une seconde. Attends, 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 attends. Ah, mais j'ai plus de munitions. Attends, 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 ouais. Le mec. Qu'est-ce que quoi ? Ah oui, c'est dans... Ah, putain. Le mec qui a rien compris. Ouais, c'est bon. Ouais, effectivement, ouais. Devant quoi ? On va se faire défoncer. C'est très cher. C'est quoi cette musique, là ? Ah, il est bon, hein. Putain, bah, deux secondes, je recharge. Aïe. Pas bien se passer. Ouais, bah, attends, je prends un kit, là. Faut pas tout faire. Ah. Attends, attends, comment on fait pour choisir la diamètre ? Putain, mais quel bordel. Je pensais faire comment pour prendre la diamètre ? Oh, le bordel. Michael Bay est dans la classe. Oh, le bordel. Oh, la, la. Ah, mais là. Rentre. Ah, j'ai plus de kit. Je vais crever. Je suis pas sûr que je puisse crever, en vrai. C'est abusé. Putain, mais il y a combien de types ? C'est bon, là ? Il va peut-être aller, non ? Oh, putain. Oh, putain. Ah, c'est... Il y en a partout. Mais... Quel bordel. Oh, mais quel salaud, celui-là. Ouais, bah, là... On fait 15 fois que je devrais être mort. Wouah. Il y en a partout, en fait. Ah, j'ai téléchargé un jeu. Bon, après, c'est Far Cry, hein. C'est normal, on se retrouve tout seul, au milieu de tout le monde. Je suis un marshal fédéral des Etats-Unis. Oula ! Mes enfants... Nous devons rendre grâce, c'est le jour dont j'ai fait la prophétie, et enfin, tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé. Tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous, ont désormais rejoint les bras et morts de la famille. Tous, sauf moi. Alors, je peux vous dire que... Je peux vous dire qu'on n'a pas récupéré la sauvegarde, en tout cas, de Stadia. Sur certains jeux, on a la sauvegarde partagée entre les consoles, mais pas là. Tu sais ce que ça veut dire ? Par exemple, si c'est inscrit de Valhalla, on construit la lune, vous pouvez récupérer le sauvegarde. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut rentrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Ouais, belle observation. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant, c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leurs prophéties et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Merde. L'officier, il a pas de langue. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Pourquoi il y a des blancs comme ça, là ? C'est bizarre. Alors. Voilà, je suis notre ami. Ah, super. Je peux créer mon perso. Tout ça, tout ça. Moi, je suis blanc. Blanc, 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 blanc. Voilà, on s'en fout. Merci. De toute façon, on va pas le voir tout le jeu, le perso. Donc, bon. Pas très intéressant. Les mecs, ils se sont fait chier. Des malignés à faire un... À faire une interface de personnalisation du perso et tout. À faire des designs pour le perso alors qu'on le voit pas. C'est très intéressant. Il faut une clé. Allez, nous aimer. On va tous crever. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est Dutch. Bien. Moi, je t'entends. T'as trouvé un truc à ta taille. Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. On est dans Red Dead ? D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant, il y a que je fasse une vidéo sur Red Dead. C'est le jeu le plus beau sur la Xbox One qui existait. Le problème, c'est que personne ne viendra t'aider. Personne ne sait ce qui se passe ici. Et l'info ne sortira pas avant qu'il soit trop tard. Il y a forcément des gens ici... C'est le plus beau Open World, en fait. Une génération précédente. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. C'est sur One X qu'elle était le plus beau. Et sur PC, bien sûr. Il y a un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur pied. Il y a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te reconnais que par radio, dès que tu auras pris tes marques. Cool. Allez, hop. Fais bien gaffe à toi, ça croit de sa clé. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur sert de chef. Oh, il n'y a pas besoin d'être un chef psychopathe pour que les gens soient prêts à me voir pour toi. Ah, il y a une pelle, là. Ah. Ça peut être drôle. Maintenez LB pour ouvrir la roue des armes. Merci. Je connais. Hop. Donc, on se casse. Oh, là, c'est plutôt pas mal avec la lumière. C'est assez sexy. Oh, ça va être chiant. Il me semble que ça va être chiant. Qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les aides. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, ils ont connu une solopée d'eau. Tu peux rendre service à la Résistance. Il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Et pour finir, si t'es d'humeur à te bagarrer, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a installé dans la région. Si tu les libères, la Résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de cet arrêt. Voilà, voilà. Ok. Genre, le mec, il a des caméras partout. Ah, il est copain là. Ouais, c'est une grenade, ça. Ah non, j'ai pas de grenade. En plus, j'en ai zéro. Pourquoi ils me disent ça ? Euh, qu'est-ce que... Bah ouais. Ah, c'est la roue libre. Tu as eu un coup de pelle ? Euh... Ok, il m'a indiqué un trésor. Ouais. Qu'est-ce que je vais aller foutre d'un trésor ? C'est pas le moment. Libérer l'île de Dutch. Ah oui, donc là pour l'instant, on est juste sur une petite île, quoi. Bunker de Dutch. Ok, bah on a juste à suivre la route. On va tomber sur des trucs. On va repasser sur le petit pistolet. Alors ils sont où ces tarés là ? Ouais. Libérer l'avant-poste. Ah, on peut marquer les ennemis. D'accord. Ça c'est bien. J'espère qu'il y en a pas là. Oh, ils vont me voir là. Ils m'ont pas vu. C'est trop du cul. Ils m'ont pas vu. Incroyable. Ah bah tais-toi. J'ai pas fini mon travail. J'ai fait un coup de pelle. Ça va, c'était rapide. C'est comme ça qu'on fait un coup de pelle. J'en reviens pas qu'il met pas vu, quoi. Et du coup, le gars là... C'est quoi ? C'est vraiment merci. Ouais. Ok. Maintenant on fait quoi ? Je viens de voir la secte embarquer un type près des quais. Si tu l'aides, peut-être qu'il acceptera de prendre un flingue et de t'aider en retour. Par là-bas. ouais on va passer par là attendez les enfants bougez pas j'ai bien une idée mais ça va pas te plaire oh y'a des trucs là merde il y a lui c'était quoi ce bruit on attendu le bruit du flingue mais plus tard wesh j'ai trouvé que c'était foutu pour moi embaucher hein embaucher quoi ah oui c'est ça il parlait des armes que je voulais embaucher des armes je comprenais pas bon allez viens qu'est-ce qu'on doit en faire de ce type maintenant que t'as trouvé un équipier vous devriez aller au poste de recherche de la forêt la secte a envahi l'endroit c'est là qu'elle stocke sa putain de grâce nettoyez moi tout ce ouais on va faire le travail comme il faut genre comme ça oh bâtard non mais ah la vache je suis mort aide moi ah je peux me faire réanimer par le oh c'est abusé attend parce que là j'ai fait de la merde ah on va les défoncer ah on va les défoncer tiens l'hérétique tiens l'hérétique rappelle moi de jamais d'emmerder ok et bah je suis mouru hein si je dois mourir j'ai merdé beau travail au poste de recherche les singlières viendront plus après la raclée que vous leur avez collé tant que vous êtes là faites un petit tour y'a peut-être encore des gens en vie t'es mon ange gardien merci vraiment merci ok on doit être dans tous les bâtiments j'imagine cinglières empirées et bah merde alors là je dois dire je suis impressionné je croyais pas que t'aurais le cran de le faire peut-être que tu vas réussir à lancer la résistance on sait jamais bon maintenant il faut nettoyer le signal radio ma ciblie est foutue je capte rien du tout sur cette île la tour radio près de la côte sud doit être endommagée tu veux bien t'en occuper pour moi ? allez on y va puisqu'il faut faire tout le seul boulot voilà je crois que le jeu ça va être ça tout du long c'est faire des quêtes à la con comme ça ça n'est pas passionnant du tout donc moi je je dis que clairement non mais on s'en fout on va par là clairement je ne le ferai pas de toute façon ce week-end j'ai pas le temps donc je voulais juste tester mais je comprends pourquoi je l'ai pas acheté le jeu à l'époque putain mais dans Far Cry Blood Dragon c'était fun au moins t'avais des armes complètement pétées t'avais un shuriken qui tournait comme ça qui balançait des rayons laser là depuis Far Cry 3 j'ai l'impression que ça a pas changé c'est l'ennui total enfin je veux dire une fois qu'on a fait le 3 on a pas envie de se retaper le même jeu quoi c'est ça le ok allons-y voilà activer la ah mais il y a une échelle quel con c'est vrai qu'il y a un décalage de son ça va le faire ça va le faire je sais ce que tu pensais non je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région alors t'en fais pas ah ça je crois qu'Ubisoft a Ubisoft s'est trollé lui-même parce que les tours à Ubisoft c'est une grande histoire d'amour il suffit de voir Sans Creed Far Cry pourquoi je peux plus bouger là voilà l'île de Dutch libéré ouais il est il est il est trompé de sang ok 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 les romptis se divise en trois régions au nord t'as les White Tails des montagnes c'est Jacob Sid qui dirige tout l'aîné de cette putain de famille c'est Jacob qui forme les soldats de la Seyte et il est vraiment très doué Ellie et les White Tails essaient de résister mais Jacob les tient par la gorge au sud-est t'as la rivière Enbane c'est le territoire de Face la petite sœur j'ai entendu pas mal d'histoires des gens qui auraient perdu la tête dans un endroit appelé la grâce maintenant va vers l'est à Hollande Valley John Sid vient de démarquer il réquisitionne tout au nom de la secte la bouffe, le matériel il prend même les gens je capte tout un tas d'appels partout dans la région je te tiens au courant si j'apprends quelque chose d'utile ok donc là en gros bah c'est open bar faire un peu ce qu'on veut quoi on va sauter et puis on va pouvoir te faire quitter l'île accroche toi, ça devrait pas être très long quoi ? genre on va pas sauter ? non je suis déçu j'aurais aimé sauter de la tour moi alors les chargements sont super longs par contre ça va là, ça va durer non plus très longtemps qu'est ce qu'il se passe ? il faut que tu vois ça ah qu'est ce que c'est que ça ? nous sommes des pêcheurs ah oui il y a un décalage de son vous, moi même notre cher père en fait l'expérience c'est un poison qui pollue l'esprit qui pollue l'esprit mais si je vous disais qu'une délivrance est possible si je vous disais que tous vos rêves même les plus fous sont possibles si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées si vous adhérez à une idée cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un monde oui oui je suis un pécheur oui j'aspire à la rédemption oui je veux être purifié si vous me regardez vous avez été choisi pour la purification confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier n'ayez crainte vous n'aurez rien à faire du tout nous viendrons à vous bienvenue bienvenue à Hedonsgate merde johnson tient ta coéquipière Hudson elle est dans une merde noire il faut que tu te remues je me remue je me remue voilà c'est ça qu'on voulait faire et hop alors j'ai indiqué trois endroits sur ta carte pour commencer la Syrie au nord la prison de Hope County à l'est et la ville de Falls End à l'ouest tu fais comme tu veux mais à ta place j'irai d'abord à Falls End le jeu est pas dégueulasse quand on regarde comme ça c'est de la 4k native en 30 fps je le rappelle mais on va s'arrêter là parce que là le jeu commence à partir dans des quêtes infinies donc on va commencer par on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée ciao ciao